Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonjour, bonsoir, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais vous faire une analyse sur l'Ethereum, j'ai pris le graphe de l'Ethereum et sur cette analyse-là, je vais placer une méthodologie d'analyse pour débutants, novices ou débutants. D'accord ? Essayez de le partager au maximum à vos potes, à vos amis, à vos proches, ceux qui sont intéressés par comment comprendre un graphe, analyser un graphe et comment pouvoir rentrer en position pour optimiser le maximum de gains et d'opportunités sur la position. D'accord ? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai pris l'Ethereum, ok ? L'Ethereum et je l'ai pris en weekly. D'accord ? Donc on va le regarder en weekly. On peut même aller en monthly si vous voulez. D'accord ? Mais on va rester en weekly. Donc en weekly, qu'est-ce que je constate ? On se constate ici une hausse, un retracement, une hausse, un retracement, une hausse et un retracement. J'ai un, deux, trois sommets. D'accord ? J'ai trois sommets. La tendance en weekly, si on remarque bien, elle reste haussière. Donc on a toujours des plus en plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc les plus bas sont de plus en plus hauts. Si l'on se constate, si je prends le stylo ici, donc là j'ai un plus bas, là j'ai un plus bas et là j'ai un plus bas. Ok ? Les primordiaux, bien sûr. Les plus bas, les plus importants. Et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc là, à première vue, on constate, quand on est débutant, on regarde juste ça, les plus hauts, les plus bas, et on constate que l'actif, qui est l'Ethereum là, sous nos yeux, est haussier. Ensuite, on va marquer ici les plus hauts, les plus bas. Donc le plus haut et le plus bas. Donc on va prendre ici ligne horizontale. Vous la trouvez ici, si vous traitez sur TradingView, vous allez sur ligne horizontale ici, et vous prenez votre plus haut ici, et vous tracez ici votre ligne horizontale. Moi j'utilise l'aimant pour une meilleure précision. L'aimant, on l'active là, et on l'enlève ici. Ok ? Pour votre information comme ça, vous mettez là. Ici, pour avoir plus de précision sur le plus bas, je vais ici enclencher logarithmique, qui va me donner ici le plus bas. Donc j'ai pris le graphique, pour votre information, de Binance, d'accord ? Ethereum face au dollar, pas l'USDT, d'accord ? Sur un calculateur, qui me donne le cours de l'Ethereum. Ici, depuis 2017. Donc mars 2017. Donc le plus bas ici, a été fait en octobre 2015. D'accord ? Et le sommet, il a été fait en novembre 2021. D'accord ? Donc on a un cours ici, qui est sur 6 ans. Si je mets en logarithmique, vous voyez ici la hausse. Ok ? Plus facilement la hausse, avec ici les plus bas, ici et les plus bas. D'accord ? Si vous voulez par exemple, utiliser, par exemple, marquer juste les plus bas, vous prenez ici, vous allez ici, bon moi je les ai mis en favori, vous pouvez les mettre en favori. Vous venez ici, vous mettez ligne au rayon. Je crois que c'est, attendez, tac, 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 rayon horizontal. Donc on clique sur rayon horizontal. On prend ici ce plus bas ici. Hop ! Et je l'ai ici. Pour le différencier avec l'autre, on va juste le changer de couleur. Et on va le mettre en blanc. Donc ça vous donne ce plus bas qui est là. Et ensuite, vous avez ici, je l'ai mis en favori, donc je l'ai là. Ici, ce plus bas qui est soit celui-ci, soit celui-là. Donc c'est celui-ci le plus bas. Donc là, je peux zoomer un peu pour avoir plus de précision, d'accord, sur la prise. Donc j'ai ce plus bas et ce plus bas là. Et sur cette zone là, je prends mon plus bas ici par exemple. Voilà, quand je suis débutant, je prends ce plus bas et hop, je le mets là. Donc on constate ici qu'on a trois zones. Donc une zone, deuxième zone, troisième zone. J'enlève le logarithmique et vous avez votre graphe comme ceci. D'accord ? Avec un plus bas, le deuxième plus bas, le troisième plus bas. Ok ? Si vous ne voulez pas le faire en logarithmique, d'accord, vous ne le faites pas en logarithmique, vous le faites en normal. On a ce plus bas ici, car en logarithmique, on ne le voit pas très très bien. Mais ici, on peut le mettre directement. On va le chercher et on a celui-ci qu'on a aussi comme plus bas. D'accord ? Donc on remarque bien en logarithmique que les plus bas sont de plus en plus haut. D'accord ? Et qu'on a plusieurs ici. Donc une hausse, un retracement, une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. Ensuite, on va utiliser notre Fibonacci de retracement. On va ici, sur cette partie-là et on va utiliser ici retracement de Fibonacci. Je vais en favoris-moi. Il est dans ma barre de tâches. Donc vous cliquez ici Fibonacci, vous mettez ici par exemple votre 0 en haut ou en bas, peu importe, et votre 100% en haut ou en bas, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est la ligne des 50. Donc je prends le plus bas et le plus haut. Je effectue ici mon Fibonacci de retracement. Et ensuite, je prends ici rayon, je vais aller là, rayon, ligne horizontale et je vais mettre mon 50%. Donc mon 50%, il est là. Je reviens, j'enlève le logarithmique, j'ajuste mon 50%. Et ici, voilà, sur mon Fibonacci, et je le mets dans une autre couleur. Donc je vais le mettre en vert, parce qu'il est en vert. Je peux après le mettre un peu plus gros si je veux. je le mets en 3. Donc là, ici, j'ai déterminé ici. Je vais ajuster ici, bien sûr. Hop, là, voilà, pour le réajuster. Après, vous faites un réajustement comme vous le sentez. Donc la base, on passe notre Fibonacci, on place notre plus bas, notre plus haut, et on a ici les plus bas qu'ils ont des repères pour vous. Donc on a mis des lignes blanches pour que ça soit, ça saute un peu aux yeux. Ok, mon Fibonacci, je l'ai placé ici. Je sais qu'ici, c'est ma zone ici. Donc moi, je les ai préenregistrés, mais vous voulez taper zone premium. Donc on peut le mettre ici en... On va le mettre en 14. Voilà, zone premium. Pour que je ne vois plus, je vais la mettre en 20. Voilà, zone premium ici et ici, zone discount. Donc quand je suis au-dessus de ma ligne des 50, c'est ma zone premium. C'est moi, c'est moi que je l'appelle comme ça. Et quand je suis en bas, je suis en zone discount. Cela veut dire, si je m'occupe du prix. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement du prix. Donc le mouvement du prix ici. D'accord ? Quand le prix est au-dessus dans cette zone-là, il est en premium. Donc ça veut dire que le prix est cher. Et quand le prix est en discount, ça veut dire que le prix n'est pas cher. C'est comme les soldes. Vous avez voulu acheter un pantalon, vous attendez les soldes. Le pantalon ici, par exemple, il est à 4 650 dollars. Vous attendez que le pantalon il passe au solde. Le mois de juin, le mois de septembre, les soldes, il repasse mon pantalon à 1650, il était à 4 600. Et bien là, le prix est intéressant. Donc je peux acheter mon pantalon que je kiffe, que j'aime bien. Ok ? Et j'investis dans un pantalon à prix moins cher. Ok ? Car il m'intéressait à ce prix-là. Même principe ici. L'objet, par exemple, je ne sais pas, un objet qui était ici à 5 000 dollars ou 4 900, il s'était trop cher. J'ai attendu que le prix descend dans la zone discount. Donc il est revenu à 2100 et j'ai pu l'acheter. Donc voilà les zones premium discount. Donc quand je suis un holder, de préférence, j'achète dans la zone discount et je vends dans la zone premium. Si par exemple vous faites ça, vous allez pouvoir vous en sortir. Pour moi, pour votre information. Exemple ici, je vais tracer ici une ligne sur ce sommet-là. D'accord ? Parce qu'il y en a qui vont me dire comment on rentre mais je vais vous montrer. Donc si je trade ici, on oublie ce mouvement-là. D'accord ? On ne l'a pas. On ne l'a pas à ce mouvement-là. D'accord ? On ne l'a pas. Ce mouvement-là et on n'a que ça. On n'a que cette hausse-là. Donc on a son plus haut et son plus bas. Si je trace mon Fibonacci, par exemple, on peut regarder du plus bas au plus haut sur cette zone-là. Ok ? Voilà. Regardez mon plus haut, mon 100% qui est en haut, au plus bas. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est 50%. Donc le 50% est là. Donc le prix, il était là. Il est monté ici. Au-dessus des 50. Ben, je ne l'achète pas parce qu'il est cher. Mon produit, mon actif est cher. Donc je vais acheter un produit quand il passe sur la ligne des 50. Donc là, regardez, il passe sur la ligne des 50. Je peux l'acheter. Qu'est-ce qu'il fait ? Il revient ici sur la zone premium, au-dessus des 50. Je peux le vendre. Le prix redescend. Reviens en discount. Tu peux l'acheter. Voilà. Et après, vous avez également, on appelle ça la zone de rechargement. Ça veut dire, on peut recharger à une zone bien précise qui est entre 61.8. Je vais inverser juste. Donc le prix est monté. Je mets mon 0 en haut, mon 100% en bas sur mon plus haut et mon plus bas. Je vais aller chercher ici la zone ici de rechargement entre 61.8 et 78.6. Ça, c'est une bonne zone de rechargement. On peut recharger ici un actif. Si vous avez un ATH et le prix revient ici dans cette zone, vous pouvez bien sûr faire du DCA dans cette zone. S'il va 88.6, c'est encore super et encore mieux. D'accord ? Pour régler votre Fibonacci, vous tapez sur Fibonacci de retracement. Et là, quand vous avez votre Fibonacci, vous avez votre Fibonacci ici et là, vous cliquez ici 0, 61.8, 50%, 78.8. Voilà comment on rentre 50%. Vous voyez, il s'enlève, il se remet. Le 88.6, c'est celui-là. Donc c'est 0.886. OK ? Le 0, il est là. Le 100%, c'est 1. OK ? Après, vous faites voir le réglage inverse. Je peux inverser par exemple le 100% en haut, le 1 en haut et le 0 en bas ou l'inverse avec ce bouton-là. Et après, vous réglez vos couleurs, ce que vous vouliez après. OK ? Voilà pour votre information. Après, je peux enlever ceci. Clac, ça, c'était pour vous montrer cet exemple sur l'ATH qui a été fait ici en janvier 2018. Donc, arrivé sur zone ici, il y a une hausse, une baisse, une hausse, une baisse. Donc, pour un débutant, on va chercher. Ici, on est sur la zone des 50%, donc ce n'est pas intéressant d'acheter le prix. Il vaut mieux l'attendre ici qu'ils redescendent vers le bas, de préférence bien sûr. Car si vous achetez ici au-dessus de cette ligne des 50%, forcément, vous serez quand même un peu impacté et vous prendrez un petit peu de risque. OK ? Si on se base uniquement sur ce dernier mouvement, donc ce dernier mouvement, ce point bas et ce point haut. Si je prends mon Fibonacci, regardez, je prends ce point bas. Donc, ce point bas et ce point haut. OK ? Je trace mon Fibo. OK ? J'ai mon plus bas ici et mon plus haut ici. D'accord ? Sur cette zone-là, j'ai quoi ? J'ai la ligne des 50 qui est ici. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, on était ici sur ce plus bas et ce plus haut. Donc, si j'ai un graphique qui ne se présente que comme ceci-là, j'ai le point bas et le plus haut. Ma ligne des 50 est ici. Donc, je suis monté ici en zone premium et je suis redescendu en zone discount. regardez bien si on trace ici. Voilà. Le point bas. Je vais inverser pour vous montrer la zone de rechargement. Voilà. Donc, sur un trade court terme parce qu'on est sur une zone bien sûr court terme. Regardez. Le prix est venu ici de créer mon 100%, mon 0, mon 100%. Mon point haut et mon point bas. Le prix est revenu où ? Il est revenu sous la ligne des 50. Il a fait une première incursion sous la ligne des 50. Revenu ici au-dessus et replongé dans la zone de rechargement entre 61.8 et 78.6. Là, quand le prix ici a fait cette grosse bougie-là, j'aurais pu rentrer ici en achat pour aller chercher ici proche de la ligne des 50. Voir au-dessus si je peux patienter. D'accord ? Ou je prends juste ce trade-là où le prix était à 1 200 excusez-moi, 1 200 soit 1 160 et il est monté jusqu'à 3 200 qui fait une augmentation de pratiquement ici 1 000 $. Donc, vous avez un petit trade, une petite hausse de 1 000 $ ici par exemple sur cette hausse. Si je rentre dans la zone de rechargement ici, je suis rentré ici sur 78.6 par exemple dans cette zone, je fais quand même une plus-value. Donc, c'est la bonne zone de rechargement et vous regardez bien le prix se balade dans cette zone de rechargement. Ok ? Voilà petit à petit utilisation du Fibonacci sur cette zone. Par contre, cet achat est court terme et pas long terme. D'accord ? Un petit achat court terme ici. Si on va vraiment faire un beau trade avec du potentiel, eh bien, on entend que le prix revient dans cette zone de rechargement où le prix peut revenir ici. D'accord ? Voilà une petite méthode que vous pouvez utiliser. Si le prix, bien sûr, vient dans cette zone des 1 600, 1 500 sur ces points bas, par exemple, prendre la liquidité de ce niveau-là et aller chercher ici cette zone de rechargement, ça serait très intéressant. Ok ? Donc, ici, si on trace notre Fibo, ici, on a la zone de rechargement, elle est à 1 000 $ entre 1 888 et 1 600. Donc, la zone de rechargement, si je trace ce petit rectangle ici, je peux tracer ce rectangle. Ma zone de rechargement, ce serait, par exemple, dans cette zone-là sur les 78.6 et 61.8. Ok ? Donc, si le prix revient dans cette zone-là, vous aurez une bonne opportunité, d'accord ? De pouvoir acheter cet actif. Voilà une méthodologie qui peut être accessible si on est patient, bien sûr, si on n'est pas pressé, si on n'est pas là à écouter les news, d'accord ? C'est une méthode qui est accessible, d'accord ? Si on achète en discount et on revend en premium pour une méthodologie d'analyse pour un débutant, ok ? Voilà, pour l'instant, on voit quoi ? une hausse, un sommet, un autre sommet, un autre sommet et un retracement, ok ? Donc, tant que le prix ne casse pas ce niveau-là, nous sommes, ok ? L'Ethereum sur all-time frame, donc weekly, daily, il reste haussé, d'accord ? Il reste haussé tant que ces 1651 ne sont pas cassés. Si on va chercher sous les 1651, et bien là, on commence à aller sur une tendance plutôt baissière de l'actif que haussière, donc on casse la dynamique haussière de weekly et daily, car on va avoir un plus bas qui sera plus bas que celui-ci, d'accord ? Donc, on va casser cette dynamique. On peut également venir chercher, bien sûr, chercher la liquidité. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici ? Si on prend ça, on prend ce point-là qui est ici, d'accord ? On prend ce point-là, donc ce niveau-là et on regarde ici, on constate que le prix est venu chercher l'argent, donc chercher de la liquidité, d'accord ? Donc, il est venu chercher l'argent. On constate ici qu'il est venu chercher l'argent. Quand le prix ici a retracé ici, pareil, il est venu chercher de l'argent. Donc là, regardez, quand il bouge ici, il est venu chercher de l'argent. Donc, notre niveau intéressant, bien sûr, serait celui-ci, ok ? Le prochain niveau intéressant où il prendra l'argent. D'accord ? Pour l'instant, il a pris de l'argent. On peut schématiser ça ici par un petit dollar. On a pris l'argent ici ou on a pris l'argent ici. Donc, quand un prix va chercher de l'argent, dans la liquidité, forcément, il va bouger. Ok ? En créant, mais sur une cause. D'accord ? Il crée une cause, il prend l'argent et ensuite, il descend. Ok ? Là, on avait bien sûr une distribution qui s'est mis en place avec un baissé, un saut, un nuté et une descente. Mais bon, ça, c'est pour un peu plus aguerri. Là, pour un débutant, il doit se concentrer ici sur tracer son fibo, le plus haut, le plus bas. D'accord ? marquer ses zones basses, lire un graphique de gauche vers la droite et pas le contraire. D'accord ? Par exemple, quand on a pris ici l'argent de ce niveau-là, exemple, ce niveau-là n'est plus à considérer. un exemple très simple, je vais vous expliquer. Donc ici, ce niveau-là n'est plus à considérer car on a pris l'argent, donc on a pris le dollar, donc ce niveau, vous l'oubliez. D'accord ? Ce niveau, vous l'oubliez. Les niveaux qui nous intéressent, c'est tout ce qui est ici. On vient à l'égard. Cette, par exemple, cette liquidité a été prise, ce niveau, on l'oublie car on a pris l'argent. Donc le nouveau, ici, plus haut, il est là. Donc mes yeux doivent être ici, mes yeux doivent être ici, mes yeux doivent être ici et sur toute cette poche de liquidité qui est en dessous de ce niveau-là. Donc voilà pour votre information comment la vision doit être sur un actif. Ok ? J'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre comment fonctionne un prix, comment il bouge, d'accord ? Quand il prend l'argent, il bouge. Quand il prend l'argent, il bouge. Ok ? Ou bien il vient retester une zone pour pouvoir bouger. Ok ? Comme ici, on avait créé ici une zone intéressante, c'était une zone de demande ici. Donc là, on avait ici une zone de demande où le prix a démarré. Ici, a fait ici un mouvement sur cette zone-là et le prix est parti et il est revenu sur la zone pour repartir vers le haut. Ok ? Et pour aller chercher l'argent. Comme ici, il a créé une zone et le prix est revenu ici sur cette zone-là. D'accord ? Voilà sur ce petite vidéo pédagogique. Ok ? Pour une petite méthodologie d'un débutant. Il peut le voir en weekly, il peut aller même en daily. D'accord ? Et ça sera le même principe. D'accord ? Le plus haut, le plus bas, les plus hauts, les plus bas. Et on regarde comment bouge le prix. C'est tout. Là, il bouge, il est monté, il est venu retracé. Il a créé ici une cause qui a emmené ensuite le prix vers le haut en 1, 2, 3, 4. Voilà. En vague, ici, il est monté. Donc, une vague, une, 2, une, 3, une, 4, une, 5. D'accord ? Après, on verra ça pour ce qui concerne les vagues. Là, pour l'instant, je vous donne une méthodologie un peu simple à comprendre. D'accord ? Et qui peut être utilisée par n'importe qu'un novice. N'hésitez pas à partager cette vidéo maximum à vos amis, à vos potes, à votre famille, à ceux qui s'intéressent au trading, qui sont passionnés de trading et qui ne connaissent par exemple rien du tout. Voilà une petite méthodologie facile à assimiler, accessible à tout le monde. Il faut juste, bien sûr, avoir un compte TradingView, bien sûr, pour pouvoir, bien sûr, tracer ces lignes et s'entraîner et backtester pour pouvoir progresser et comprendre comment bouge un prix en fonction de l'offre et de la demande. OK ? N'oubliez pas, si trading, ne fait pas de formation pour l'instant, n'a pas de fonds d'investissement, d'accord ? et n'a pas de robot de trading. Je fais tout manuellement. D'accord ? Force à vous tous, la famille, n'hésitez pas à liker au max, à commenter, à partager à vos potes. OK ? Je vous fais une vidéo de qualité avec une méthodologie d'analyse pour débutants sans vous prendre la tête, mais juste la qualité première de cette méthodologie et la patience. attendre le bon niveau, le bon endroit pour acheter cet actif. D'accord ? C'est comme quand vous allez acheter vos fringues, vos habits, vous voulez acheter, je ne sais pas, un grippin, n'importe quoi. Eh bien, des fois, vous attendez les soldes. Vous voulez acheter une cuisine ou faire votre cuisine à la maison, la refaire. Vous attendez les soldes. Les soldes sont encore en janvier et en juin, juillet. Eh bien, vous attendez que le prix ne soit pas cher pour faire votre investissement par rapport à ce que vous voulez acheter. OK ? N'oubliez pas, la loi de l'offre et de la demande. Bises à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Force à vous tous. Ciao, ciao la famille.